L'approche par la nature est selon moi une des meilleures approches pour pouvoir justement mobiliser la population. L'enseignement que nous pouvons tirer de la crise sanitaire que nous venons de passer, c'est un véritable retour de l'être humain vers la nature. Et lors de cette réunion, les services techniques commencent par nous déployer une carte sur la table, une grande carte de la ville. Et en bleu, on a toutes les zones qui seront inondées si une crue a lieu. Et très rapidement, j'ai mon regard qui est attiré par un point particulier, c'est là où j'habite. Et je vois que si demain il y a une crue, il faudra que je monte dans les combles. On est allé voir le plan canicule et on a découvert qu'il n'y en avait pas. On ne fait pas de la concertation dans un bureau, on fait de la concertation dans la rue, avec des cartes, avec des plans, avec les habitants. Et on regarde où est-ce que le soleil tape fort, où est-ce qu'il y a trop de voitures et c'est irrespirable, où est-ce qu'il n'y a pas d'arbres. Et donc en fait, plutôt que de faire peur sur la notion de changement climatique, montrons le positif de chacune de nos mesures. Ce qui est le plus important, c'est qu'il y a un portage politique du sujet et qu'on arrive à une pratique de travailler ensemble, de s'associer, de travailler ensemble entre délégations, donc entre élus, entre services. L'autre public qui pourrait souffrir du dérèglement climatique sont évidemment les enfants. Et donc pour les enfants, c'est tout ce qui sera autour de l'école ou du périscolaire ou dans l'école ou dans le périscolaire. Par exemple, notre sujet favori, on va essayer d'en faire plusieurs, c'est de transformer au fur et à mesure nos cours d'école. Et donc au fur et à mesure, on essaye de changer ces cours et de les transformer, de les végétaliser en ce qu'on appelle maintenant des cours oasis. Sous-titrage ST' 501